camènes c'est comment ça va d'où t'es voilà là on va faire un petit commentaire sur un sujet qui est sur le terrain c'est un sujet d'un de nos recettes qui a envoyé qu'elle a lâché le léger et c'est un col fort et c'est un habit bel et c'est calé au cou donc je vais vous demander sur ça d'abord le commentaire on n'a pas dit c'est le commentaire on raconte des histoires de non santé chauffe à des petites propositions si ça plaît quelqu'un on a ça si ça plaît pas quelqu'un fais stop sur la vidéo parce que on touche ou alors arrêtez tout le monde parce que c'est tu fais ta vidéo tu te rappelles sur la pression c'est l'invité c'est quoi c'est l'homme c'est qu'à ce moment arrêtez tout le monde n'envoyez pas ça sur moi parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps les piments congolés c'est chaud très chaud bon encore un sujet de m'inda un sujet de tromperie un sujet de couple qui se gâte apparemment nos conseils ici toujours en dales comme j'ai dit toujours dans les horaires de beaucoup et ça sort de côté on essaie ici de notre thé de conseiller de frères des soeurs surtout des soeurs parce que on a beau dire ce qu'on voit la plupart des sujets qui viennent c'est toutes les femmes qui veulent parler d'amour de tout donc on est conseillé dans ça mais apparemment certains s'en foutent et je sais que le Camerou est très têtueux quand le Camerou pense à sa mine ou à son intérêt personnelle il s'en fout des conseils c'est quand ça cale au cou qu'il pense ah oui on m'avait dit ça malheureusement c'est comme ça mais bon on va continuer à parler c'est un sujet assez fort explosif qui conseille encore comme d'habitude les pastos avec les égles de croyances je vais devoir dire ça parce que j'ai l'habitude de parler ça et quand je vois des sujets comme ça ça me fait toujours lui parce que on a l'habitude beaucoup de gens ont l'habitude de dire waman pas va pour rien il raconte n'importe quoi il ne connaît pas ce qu'il dit je vais d'abord vous dire c'est ça vous savez même quand je fais mes commentaires mais quand je fais les commentaires je n'ai inventé jamais rien jamais dans mes commentaires je peux escapoler dans ma manière de parler dans mes façons de parce qu'ils sont bons contours aussi dans ma manière mes paroles tout ça ça c'est mais le fond de ce qu'il dit est toujours vrai je n'ai vanté jamais et à ce qu'on sait l'observation des choses ou de ce que j'observe je suis un fait observateur ça je dis pas sa prétention pas prétention parce que depuis l'enfant j'observe les jours d'eau quand je me permets d'observer que j'ai dit vous allez me dire c'est rien mais sachez que vous ferez toujours vite et ça revient toujours comme un peu plus facile quand j'observe quelque chose et j'essaie de dire petit j'ai une frère mais j'ai un petit seul faire attention vous vous dites ah celui là il ne connaît rien on a fait des grandes études mais tout cela la culture de la vie vous n'avez pas les gens comme moi là on a une culture forte de la vie on comprend vu le wise enfin on est vite wise on comprend vu le fait et quand on petit tu vois les gens s'énervent ils insultent mais moi je veux continuer à parler voilà un sujet de couple assez classique comme d'habitude si tu es laissé je crois qu'elle a 24 ans je crois oui elle a 24 et son nom a 32 ans ou 33 bon bref il a la trentaine elle dit que il travaille dans une grande dans une grande entreprise dans une entreprise pardon oui c'est toujours mais c'est jugé qu'il y a des peu c'est tous les gars qui sont les bas hauts c'est un gars qui a bien sa vie et elle commence par a dit le gars a fait venir son petit frère donc le gars qui n'est pas comme mari fait venir petit frère de sa fiancée moi je l'ai rencontré quand tu sois une femme dit ah non tu t'écoutes de sa belle famille c'est normal si une femme te respecte il n'y a pas de soucis moi j'ai toujours prôné qu'il faut mieux s'entendre dans sa belle famille surtout quand sa belle famille t'aim aussi ça va il n'y a pas de problème je ne parle pas ça mais j'ai pointé juste les efforts du gars et le gars s'occupe de tout quand une femme comme l'a dit il est très respectif avec moi il est très gentil tout sachez ça veut dire un langage comme l'a dit ça veut dire le gars passe à la caisse mais bon ça c'est sa firme c'est sa firme donc il n'y a pas de soucis le gars s'occupe bien d'elle quand un gars ne s'occupe pas de financièrement tout tu entends les insultes mais ça le gars fait tout et là au débat il dit que le gars l'avait la pointe du dos avec la fête d'église voilà c'est mes fils de pasteur ce gars n'est pas fou il n'est pas fou il comprend le signe parce que quand moi je parle à l'ombardie moi je l'ai étudié même mes proches ici vont à l'église moi je les parle je les mets toujours regarde le jour ça te crée tu vas t'accoucher seul tu vas te confirmer ça seul moi je ne fais que dire à tout le monde mais pourquoi je l'ai dit parce qu'on a beau dire ce qu'on veut 99% des filles camounaises en général vous verrez pour être gentil pas du 98 2% reste juge au nom de papa gott ils n'arrivent pas à appeler les propres ancêtres papa mais ils appellent quelqu'un qui a dit que le blanc papa gott c'est devenu vraiment le cabron est devenu bref ils disent papa ils remettent tout à la base ils sont dans la prière matin midi soir ils sont à tout temps l'hypocrisie est totale l'hypocrisie la méchanceté est totale l'ambinda est totale aucune limite quand ils font mille ans de pensée plus à jésus-christ quand ils vont enlever le caleçon c'est des habits écartés on s'en fout mais quand on finit tu sais la main de dieu tu sais voilà un cadeau intéressé elle dit qu'elle était chrétienne enfin qu'elle croyait depuis le cabron et si tu fais ce que tu veux c'est votre travail vous tous les filles cabron c'est leur travail on t'a parlé de ce pasteur tu as commencé à flatter avec lui parce qu'il faut dire ce qu'il est tu as dit que les jeunes tout ça enfin qu'il est d'argent il te plaisait faut pas voir il te plaisait déjà physiquement et tu as continué à jouer avec et un jour tu dis tu sais pas comment tu as fait pour jouer dans le lit vous avez tout l'habitude dit c'est à dire que allons au sérieux dans la pratique pour binde avec laquelle il y a tout un processus c'est pas un viol cela veut dire que cet homme est devant toi vous vous caressez tu enlèves le haut tu enlèves le soutien après tu as joué ton dîme tu enlèves le caleçon tous ces processus là tu as tout le temps de réagir si c'est quelque chose qui n'est pas contre ce que tu penses tu as tout ce temps là mais tu arrives à enlever tout tout te coucher il monte sur toi sans préservatif une femme qui est presque mariée déjà ils vont binde et bien ils crachent tu es dans chez toi tu dis tu as regretté non tu n'as pas regretté tu as juste dit c'est très bon et un peu tu dis qu'il fait dans le sujet tu dis que c'est bien binde et je vais faire ça je vais vous raconter aussi la donne parce que j'ai raconté ça je vais encore raconter parce que le mot binde des pasteurs là c'est tassé je vais vous expliquer pourquoi les femmes disent souvent ça vous savez je vais vous expliquer là tu as tout fait et quand tu rentres le temps maintenant tu penses à ça encore tu dis j'ai fait un mois et un jour après tu reviens à l'univers et dans l'aventure encore vous les milliers tu n'es pas un enfant avec quatre tu n'es pas un enfant s'il ne te plaisait pas tu l'auras caché les me dis partout dans la rue il y a des sans-papiers là les sans-gaules partout là qui dégâle tu les fuis donc tu arrives à faire ça ça te plaisait et ce qui me dérange la soirée c'est que ton homme ton fiancé tu n'as aucune pitié aucun respect nous prenons tout ce que les camonnais ça va rentrer nous prenons tout ce que les camonnais moi le problème au petit fait de respecter les femmes mais quand vous faites ce genre de choses là ce genre de comportement comme ça c'est assez méfiant c'est assez gênant ou un homme se crue de tout tu veux dire combien d'un homme camonnais fait venir le petit fait de sa fiancée ou de sa commune 100 euros et ta famille l'aime bien parce que voilà c'est un homme qui est respectable et respecté qui j'ai sa belle famille bien et toi tu fais ça deux fois une fois on pourrait dire parce que même ça je m'en fous c'est toujours quelque chose une fois qu'ils comprennent par la mort que non deux fois et en plus ce qui est une mauvaise c'est que l'enfant est entré cher cher cela veut dire que non seulement tu t'en fous de ton gars ton fiancé ton mari bref tu es prêt à ramener la maladie de la maison et tu tombes ton enceinte ce qui te fait peur c'est que c'est le pasteur tu es dans la peur parce que tu as arrangé sinon tu continuais aucun respect et tu viens de demander conseil qui va te donner conseil la seule chose c'est très fort c'est très fort ils sont venus dire celui qui n'a jamais péché lui est la première pierre voilà le mot de camonnais ils sont tous les mots dans la bible toujours pour justifier l'impossible quand ça les arrange ils sont tous les mots dans la bible quand tu les parles d'autres choses ah mais non tu sais que il faut pas ils ont un mot là quand tu ça les arrange ils parlent de la bible quand ça les arrangent tu dis non il faut pas les gens étaient pas mal la bible quand tu dis le contexte qu'ils pensent les gens étaient pas mal mais dans le contexte qu'ils sont de la bible là ils étaient bien le camonnais est devenu le défenseur fort dans ce monde de la bible on va parler de ça aussi donc petit sur ce sujet franchement je pétirais toi dans ce sujet parce que tu n'es pas la seule parce que les gens ont voulu jouer je vais vous raconter ce phénomène n'est pas un phénomène nouveau c'est non seulement au camerou je l'ai vu de mes yeux c'est généralisé au camerou les religions sont les églises sont partout dans tous les villages même le vien le plus reculé ils ont mis les églises là bas et leur rôle est très simple le rôle est très simple d'écrir les cultures camerounais partout diaboliser dénigrer faire en sorte que les camerounais rejettent les cultures ce qui fait des êtres humains différents sur cet écart tout être humain a un ADN mental parce que l'on dit ADN oui mental c'est à dire qu'il a une histoire il a une généalogie il a tout un bagage de sa vie et de ses ancêtres qui fait de lui un homme sur terre mais ces églises dénaturent ces camerounais toutes ces églises sans exception parce que c'est tellement vous dire de bon moi je vais vous dire quand je suis arrivé en 1840 au cameroun c'est arrivé en 1840 il y a 156 ans au cameroun elle avait un but très précis parce que c'était quand les défenseurs disent oui mais on interprète mal la bible moi je demande à ces camerounais grands intellectualiseurs de bible la cc puisque vous dites toujours quand ça n'est pas bon quand on a mal à l'interpréter vous camerounais noir parce que vous êtes des nègres le blanc ne vous considère pas le chinois ne vous considère pas nous sommes les êtres les plus méprisés sur terre on est les êtres les plus rejetés sur terre on est la poubelle de la vie enfin de toute la terre on est le dernier sur tout vous êtes les premiers défenseurs de cette bible là vous dites qu'on interprète mal j'évoque la question sur quel parti de la terre dans quel monde la bible a été bien interprétée car quand on regarde les états unis quand les colons sont arrivés là-bas ils avaient toujours la bible parce que le colomb codisateur avait toujours la bible comme quelque chose moyen de manipulation mentale parce que pour bien qu'on les écrit il faut le dénaturer de sa culture et de sa croyance ils sont arrivés aux états unis ils ont massacré tous les indiens ils sont des sous-là on les a exterminés en canada même chose dans tous les partis de bonnes où les blancs sont arrivés avec cette bible ils ont massacré tout avec la cour du pape parce que quand vous regardez d'où vient le racisme lisez l'histoire je vais maintenant d'aller voir le pape qui a consigné le racisme ce que vous appelez votre pape de rome là qui est dans le petit mètre carré à rome qui n'est même pas plus grand que dakar mais qui est le plus riche du monde entier alors qu'il n'a pas un peu de pétrole là-bas même pas un cacao il est le plus riche il est assis là-bas celui que vous venez là ce sont ses préciseurs qui ont consigné tous ces massacres là partout cette même bible a été interprétée dans tout le monde entier rien que massacre viol assassinat vous venez vous camerounais vous camerounais négro quand vous considérez nul pas votre parole ne sert à rien dans le monde vous venez dit que la bible est mal interprétée par des gens cette bible est un projet qui a été fait par des blancs et arrivé sur le noir on a essayé de sortir des frances aujourd'hui et ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a même pas une passage des noirs dedans on ne parle pas des noirs de leur religion de leur vie de rien mais le noir prend ça il dit ah oui mais quand tu dis c'est moi il est humain on est un peu mal à la bible quand tu parles humain il faut regarder Dieu pas les paroles les hommes de Dieu voilà tout ce même cacafonique qu'on est dedans voilà tout ça et ça se répéte sur les réalités de notre quotidien dans les familles on le voit en occident dans tous les pays j'ai parlé de la Belgique parce qu'on va dire vérifiez vous même les filles qui sont dans les régions dans les églises partout et j'ai dit aux filles qui sont dans votre rang d'abord votre rang n'est pas parce qu'on veut que vous croyez on veut simplement l'intérêt que vous venez faire l'argent les diens que vous donnez l'argent vous donnez partout quand vous travaillez quand vous travaillez les filles qui travaillent déjà les pasteurs là c'est ici mais déjà il y avait les bénédictions telle chose il y a tel anniversité chose l'argent et les fesses l'ambinde est généralisée partout ici en Belgique c'est un véritable scandale nos frères Botenayo on les connaît déjà je vais vous raconter une histoire de quoi j'avais raconté ça parce que vous allez tout dire c'est une histoire qui est très vraie parce que c'est arrivé ici c'est un Camerounais c'est un Camerounais Bamileki parce que d'autres ils sont venus sous-entendre sur l'autre et c'est là qu'il est ben ça c'est monter les ans il va vous dire parce que par exemple avant ces parenthèses j'ai un problème avec ces gens des Camerounais nous Camerounais on a un problème d'abord entre nous l'effet de toujours penser qu'on est meilleur que l'autre ça nous tue toujours l'effet de penser que tel cribu a l'Etat nous on en a pas tel cribu l'enfin c'est toujours pour l'autre et quand on fait le bilan de tous ces cribus là on se retrouve tous dans la merde on est tous dans la même pauvreté le bas peuple quelques élites manger de goutte à goutte mais à la fin les élites c'est pas eux les élites qui font un village qui font un peuple c'est le un pays où il y a l'égalité des chances où tout le monde peut s'exprimer nous tous on est dans tel cribu on est tous dans la merde que ce soit Bassa, Douala, Béti, Bachit, on est tous les tuyens derrière les gens meurent la critique des gens meurent et vous vous arrivez toujours à lancer le peuple sur l'autre à lui dire l'autre est meilleur chaque Camerounais pense que son village est meilleur sa cour est meilleur vous n'êtes le meilleur de nulle part on a tous les tas les bons et les mauvais côtés partout et c'est ça qui nous tue depuis des années parce que j'ai mis le lien d'un juif qui explique comment les noirs ne savent pas s'entendre les noirs ne va s'entendre et les Camerounais c'est la même chose les Camerounais sont plus focalisés on est arrivé depuis les années 60 à mettre en place un système de division c'est à dire que des fonctions que le Camerounais se méfie de l'autre et ça se répécut dans les réactions Camerounais et chaque cribu jette l'autre l'état chaque cribu pense qu'il est supérieur chaque personne pense qu'il est roi tout le monde pense qu'il est supérieur toute la question qui est inférieure parmi tous ces cribus 200 machins c'est un truc sur le Camerounais on ne va jamais y arriver si on ne prend pas l'unité Camerounais si on ne prend pas le Camerou au dessus des cribus les tas sont partout et ici à l'Europe on le voit ici je vous raconte c'est une histoire sa femme est Bamediki et ils sont elle avait trois copines enfin ils avaient deux copines j'ai trois ils allaient dans une des îles de Botenaro parce que les pastilles congolais sont très forts vous allez comprendre pourquoi j'y vais sous ça il y a une de ces copines là qui avait des séances et des prières privées il paraît qu'ils faisaient des séances et ils font des séances et privaient et privaient ce pasteur là après l'arrêt c'est la premier gars qui était fiancé par Marie je ne sais pas il l'a d'abord bien tué et après il savait une Binda ça revient toujours sur ce que la fille a dit il savait bien Binda il parait qu'il savait bien Binda il a mis Binda la fille Faya comme c'est trois copines la deuxième a aussi son jour de prière privée que le pasteur a organisé elle aussi on lui a tellement Binda mais la deuxième était l'amie du mari de la troisième enfin incroyable le mari de la troisième donc la deuxième Syphère qui est la première fois que si la famille part elle va se faire Binda parce que si ma c'est la Binda toutes les fonds dans le foudre elle est allée dire au mari que le papa dire il a pas dit il n'y a pas qu'elle a parlé d'un mari elle était pas par des conférialistes pour lui dire et elle disait quoi il n'y a pas de prier on a pas à prier on pousse pas et elle commence et il n'y a rien je ne sais pas si c'est que le mari est Mais il dit, ta copine a dit tes choses. Voilà, on a fait les enquêtes, on a mis à terre. Les deux filles, copine, on a vu qu'ils ont couché à l'autre. Il paraît que le passé, c'est bien bien là. Et les filles expliquent que les femmes arrivent à l'autre. Le jour, quand même à Yasser, il a pété le plomb. Il a dit à Saint-Germain que c'est fini. Et il ne serait pas le seul. Dans toutes les familles, c'est en occident, on voit ce système. Mais quand tu essaies de dire, méfiez-vous de ce marché de religion là. Eh bien, tu sais, il faut penser à l'église, il faut penser, il faut prier. Mais quand ça décale au cou, elles vont maintenant. Et quand elles font des mauvais rêves, elles rentrent dans les cultures. Quand elles font, vous allez toujours payer ce que vous faites à vos propres cultures, à vos propres conférences. Bon, ça, c'est d'avoir la parenthèse au côté de ceux qui parlent des crimes. Moi, je vous avais dit, dans ma conception du théâtre, c'était une conception camionnaise d'abord. Moi, je ne fais pas ça pour faire semblant. Je crois d'avoir ça parce que je vois que la maigre est dedans. Et tous les crimes camionnais, pour moi, sont des choses que je respecte énormément. Je me sens très pro de tous les crimes, de leur culture, surtout. À partir du moment où on parle de la culture, de chaque peuple, ça m'intéresse. Et l'État, nous les avons tous. Moi, je suis malhanté d'une d'une d'eux, on entend de tous. J'ai ma pensée, ma philosophie. On entend de tous les bafins, 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 on entend de tous les bafins. On entend de tous. Et à la fin, quand on regarde le bilan, qu'est-ce qu'on gagne ? À part les sujets, qu'est-ce qu'on gagne ? Je vis dans un pays comme la Belgique. Ils ont décrit mieux. On a les Flamands, les Wallons, machin. Malgré les discours, ils arrivent à s'entendre au niveau national pour pouvoir aller dominer le Congo. Ils arrivent à s'entendre. Mais nous, on se dit, les Français, même qu'ils sont venus s'installer au Cameroun Bolloré. Choisis, ils sont des cribus. C'est des cribus. Qui nous raconte les histoires de régions où c'est des cribus ? Les Marseillais, les Lyonnais, les autres. Mais ils arrivent à s'entendre au niveau national français. Ils ont l'identité française. Nous, les Camerouns, nous devons construire ces identités Camerounes. Ça, c'est la première chose. Et laisser les affaires, les tirerraillements des cribus, ça, on ne gagne pas. On perd le temps, on se gogofie un peu avec, oui, je suis meilleur. À la fin, personne n'est meilleur. Vous êtes aux yeux des blancs de la merde. Vous êtes aux yeux des blancs de la merde. Mais les Chinois, nous revient comme la poubelle. Les Juifs, alors, ne savent plus quoi nous dire. Mais on arrive toujours à se focaliser, à se critiquer en genoux, à se mettre les bâtons dans les pattes. Et surtout, à valoriser un blanc aux yeux bleus qui est votre Jésus-là. Ça, c'est la première chose. Donc, voilà. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? À partir de tous ces bilingues, qu'est-ce qu'on fait ? Toutes ces filles qui sont toujours en train de parler de, il faut toujours aller, continuez toujours à aller. Moi, on ne sait qu'on ne va jamais, vous n'allez jamais changer, vous n'allez jamais arrêter d'aller là-bas. Mais assumez chaque fois ce que vous faites. Assumez chaque fois que ça vous cale le coup. Voilà un couple qui est en train de se gâter totalement. Parce que la fille a voulu qu'elle connaît beaucoup prier. Elle a voulu qu'elle connaît beaucoup à l'église. Pourquoi tu ne vas prier chez moi ? Pourquoi vous ne laissez pas chez moi vous prier ? Vous voulez toujours aller là-bas. Et ce qui est du moment, c'est que, quand moi je parle, beaucoup viennent me dire « Waman, tu parles derrière, je ne sais pas si tu es procédé. » Beaucoup viennent me lâcher, même pas déjà, parfois c'est des insultes, tu es procédé, tu es le diable. Vous venez dire un camerounais comme vous, qu'il est le diable, parce qu'il ne croit pas à cette affaire, que moi je sais que c'est qui se passe là-dedans, que je suis le diable. Vous faites une heure fatale. Je vais vous dire ce qu'il pense de tout ça, au fond de moi-même, je l'ai dit plusieurs fois. Vous savez, avant d'être noirs, enfin, on est d'abord camerounais, on a un pays, on a une histoire. Donc, de tout cette bagage camerounais, de toute cette histoire camerounaise, elle est à moi. Et ma réaction parfois, de ce qu'on appelle, comment dire, t'as une histoire, j'arrive. Alors, je disais que ma réaction parfois, de tout ce que vous voyez sur ces choses-là, c'est parce que je vois le bilan de ce qui se passe sur nous-mêmes. Je ne vois, depuis que nous sommes au début de la région, depuis que la région est là, chez nous, nous avons quel bilan ? C'est-à-dire, on va vous dire, est-ce que c'est la région qui rend les gens pauvres ? Mais la région est en paresseux. On est paresseux. Vous savez, les Chinois se sont développés comme moi. Vous savez, un peuple a essayé de développer, à qui d'avoir la confiance en lui ? Il faut que nous ayons d'abord confiance. Les Chinois, d'abord, travaillent sa confiance en lui. Le Chinois a une confiance en lui fort. Il a traversé ça de par sa culture. Et là, il a copié les choses en déblant parce qu'il faut copier. On a beau, c'est-à-dire, tu parles, mais tu es dans les systèmes de moi. Bien sûr, mais on peut copier. Mais en ayant confiance en nous, j'essaie de ne pas monter. De dire au petit frère, ayez confiance en vous, petit frère. Valorisez d'abord votre propre culture. Soyez fiers d'être Camonais. Car si vous n'arrivez pas à enlever cette pensée qui est de prier pour l'autre, de remettre à l'autre, ne pas faire d'efforts, on ne va jamais s'en sortir. Et sur les familles, c'est la même chose. La décision totale des familles Camonais, au Camon, c'est généraliser dans les auberges, les auteurs, on binde les femmes marées là-bas. Les femmes marées ont des enfants qui n'appartiennent pas au père légitime. Ici, elles arrivent ici en paix-ci. Dès qu'ils font un problème, elles arrivent à un trou en mari, église, ils ne passent autant de ça. Elles savent les prendre, l'église, tout. Elles savent ce que vous venez de la queue des cobayers. Et chaque fois qu'on tue, ça vous cale le coup. Les femmes marées, les célébratrices, les célébratrices, c'est cela. Et quand on parle, on dit, oui, mais tu es procédé. Tu ne connais pas la vraie parole de Dieu. Un Camerounais qui vient dire à un autre Camerounais, tu ne connais pas la vraie parole de Dieu. On a invité de marier de la Camerounais. Qui t'a demandé quoi dans le monde ? Même ceux qui ont écrit ce livre, non, rien à foutre de toi. Ta parole n'a aucune importance. A part, portez vos titres au Camerounais. On voit les mots au Camerounais avec les grandes foies. Avec les titres, monseigneur, cardinal, on est dans le respect. Il passe pour des grands moralisateurs. Il passe pour des gens qui doivent avoir du respect. Ce titre-là, cet habit-là, n'est que de la manipulation et de l'escroquerie. Devant moi, je ne vous vois pas du tout. Je vous respecte si vous êtes âgés comme un personnage. Mais cette égile-là, pour moi, c'est un danger. Quand je les vois, même, pour vous dire la vie, quand je vais dans le dé, et que je les vois, j'ai tout mal dans le cœur. Vous savez, je parle un peu de mon village. Je suis un enfant du dé, ma mère-là. Je suis un maranté. J'ai une culture de ma tradition qui est très forte, qui est très riche, et qui entoure en nous beaucoup. Vous imaginez que quand je vois tout ça, et que j'arrive à voir des gens qui viennent me dire « Oui, mais il faut prier plutôt les yeux blancs. » Je vois dans celui. Cela veut dire que moi, avec toute ma culture, toute ma tradition, je dois me soumettre à ces dieux blancs. Pourtant, j'ai un dieux chez moi. J'ai eu une culture qui va des millénaires. Je dois me soumettre à ça, mon monde du banc, qui est très fort, je dois me soumettre à cette histoire qu'on est venu dans du Sacré-Laté nous donner. Et mes ancêtres, alors, toutes ma liens, ce sera qui pleure, qui ont été, on connaît, gazés, tout ça. Je me soumets à ça de toujours. On peut débrouiller un homme de toute son histoire, mais quand il reste un peu de fierté, il a encore de cette infierté. Quand il reste un peu de fierté, il a encore de cette hérosité. Vous pensez, avec toutes ces cultures, toutes ces fortes traditions que j'ai, toutes ces croyances, je viens me soumettre à cette Bible, ce livre écrit par un blogiste. Jusqu'à me dire de prier de lui le mettre. À qui est lui ? Il est qui lui ? Par rapport à ma culture. Moi, en tant que Camerounais, en tant que Bagnanté, je me sens culturellement très forte par rapport à cet homme qui a rond là. Il ne me sait absolument rien. Il peut tout me faire, comme ils ont la puissance, tout ça, mais qu'il sache que tant que nous avons un peu de souffrance de vie, on va les discompenser. Vous ne pouvez pas manipuler pendant des siècles tout le temps. Maintenant, il y a un dénoncé lit. Et chaque fois, c'est qu'on va essayer de mériter les enfants qui compènent les réalités. Les Camerounais qui s'en foutent de la culture, qui crachent sur la culture, qui crachent sur la culture et en disant qu'ils vont mériter la Bible, quand ça vous calme le coup, vous ne vous réveillez. Vous n'avez même plus rien. Quand on voit partout, « Ah, mais, ah, mais, il faut remettre papa God, papa God. » Regardez un peuple qui crie « Papa God ». Qui est Papa God ? Que veut dire Papa God ? C'est écrit dans votre livre là ? Un peuple qui dit Papa God ? Mais quand tu parles à la culture, « Baba, abomination. » Vous priez les morts ? Regardez, c'est Negria. Personne ne vous considère. En tout cas, je vais arrêter à ce niveau-là. Parce que si j'ai continué à parler, je vais... J'ai très mal au fond de moi-même. Ce n'est pas un jour. Quand je parle ça de ma culture, ça me fait mal de voir comment on se polie notre culture. On crache, sinon on va dans nos villages, on se polie les familles. On fait les grammes, on commence à dire « Amen, yes, yes ». La gramme, on ne dépopule la culture. D'ici 30, 40 ans, on n'aura plus de culture camonaise qui est véritable. dénaturé. On crache les enfants, ils ne coucheront plus de l'histoire. Mais ils ont toujours les noms. Parce que vous dites tout le temps que vous aimez bien Jésus-Christ, mais changez tous vos noms. Enlevez les noms, les Kanga, les Baga, les Maudiki, les Dior. Enlevez tout ça. Mettez Saint-Pierre, Saint-Pierre de Rome, Rome, mon amour, Jésus-Christ, il revient. Mettez tous ces noms-là. Dépoisez le nom, c'est une histoire. Le nom, c'est une lignée. Le nom, c'est le nom qui fait l'homme. Ce n'est pas pour rien quand tu mets un enfant, parce que le nom peut être préjudice pour sa vie. Le nom est important. Moi, j'ai un prénom, machin, tout là. J'ai l'air de la foutre. Mon nom qui porte, qui est mon histoire. Car mon nom, c'est le seul lieu qui me reste à consulter. Mais vous cachez, vous insultez, et dans les familles, on le voit, l'ambinda, et c'est parce que le Cameroun profite et c'est des grands qui ont la libido fortes. C'est l'ambinda totale. Quand je parle, ils savent que c'est vrai. Insultez-moi comme vous voulez pour ça. Mais moi, je vous dis, je ne suis qu'un Cameroun bas-peuble, qui n'est un guillet. Mais la fierté, pour moi, est-ce que je vais vous dire, je n'ai rien à foutre. Je n'ai plus un poste de marché, je n'ai rien à foutre. Mais ma culture n'est pas négociable. Mon peuple n'est pas négociable. La culture Cameroun, toutes les cultures, pour moi, me font mal quand je vois ça. Si un jour, on veut faire un bilan au Cameroun, faisons la conférence nationale des cribus au Cameroun. Il faut qu'on fasse la conférence nationale d'où en est les cribus et les croix du Cameroun. Parce que les croix du Cameroun sont persécutés. Tous les croix du Cameroun sont persécutés. Dès que tu l'ansèves dans la culture nationale, avec la couleur, avec le rouge, les filles, c'est baba, c'est sauvage. Tu sais, il faut lire la Bible, il faut remettre à Dieu. Regardez l'imbécillité du nègre. Un singe dans le monde qui arrive à cacher aucun Chinois de fesse, aucun Asiatique, mais le noir. Vous voyez, quand on voit tout ça, on est dépassé. Et ça se répète dans les familles. Les enfants grandissent. On les met devant le chevet de la Bible. On les demande de lire. On ne dit pas à l'enfant que mon fils, ton histoire c'est telle. Ton ancien fait ça. Tu viens de tes peuples. S'achète ton peuple fonction comme ça. Ta pensée comme ça. Tu es Cameroun. Sois fier de ton pays. Sois fier de ton histoire. Voilà les zéros Cameroun. Voilà. Non, on lui dit. Remain Jésus-Christ, croix, prie, il est amour. On met la croix. Et vous les voyez avec la croix. Vous les voyez même dans les vidéos où certains font les vieux sont intérêts. Vous savez, je ne peux pas soutenir un homme qui n'est pas et vous l'avez, c'est infi. Je ne peux pas soutenir un homme qui n'est pas chrétien. Je ne peux pas soutenir un homme qui n'est pas chrétien et qui n'a pas la crainte de Dieu. Mais c'est des mbindas et ils ont le fait sort. Un binda tous mais elle parle de crainte de Dieu. Au moins elle s'est déshabillée à l'évêle les subumbindas. Dieu n'a plus qu'il est prudence. Mais elle arrive à dire un homme qui a la crainte de Dieu. Un homme qui a la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte d'un binda. La fornication, tu ne le connais pas. L'hypocrisie est généralisée. Vous savez, c'est mon avis sur le sujet. Ceux qui ont les avis à donner, donner. Mais moi personnellement, j'aime ma pensée sur ça et c'est très clair. Dans mon couloir, comme je l'ai dit là, évitez ce genre de choses-là. Évitez de venir dénirer une tribune. Vous perdez le temps avec moi. Je ne veux pas, je ne joue pas avec ça. Car c'est notre chère, c'est notre peuple et nous sommes fatigués de tout ça. On est fatigués. On aimerait avoir un pays où on prend l'égalité de chance, le respect de l'autre, refaire et revivir nos cultures, nos langues. Voilà. C'est notre espoir. Si un être n'a pas de vision, si un être n'a pas de projet, c'est un abouti, c'est un imbécile. C'est quelqu'un qui se gaufre de son ventre. Et voilà. Et ce qui est dans le ventre, je ne dis jamais. Parce que toi, tu es toi, en famille. Mais plutôt quand tu projènes loin, il y a toujours les meilleurs à manger pendant longtemps pour tout le monde. Voilà. C'est mon avis sur ce sujet. Ciao, ciao, je vous me confirme ça. Macamazo.